Salut et bienvenue pour cette vidéo de dessin manga. Un peu différent des tutos habituels et justement contrairement à mes habitudes, je ne ferai pas de repères géométriques, je vais directement faire le croquis en expliquant en chemin. Je mettrai sûrement d'autres contenus à chaque fois. Surtout dites moi ce que vous pensez de ce type de tutoriel, en sachant que je continuerai toujours avec l'ancienne formule, c'est juste des épisodes supplémentaires de tutos normaux. Il n'y a pas de règle ultime pour le manga, à chacun sa méthode. Personnellement, je commence toujours par un manga avec un croquis au critérium. Alors ces stylos ont une mine de crayon très fine, de 0,5 mm à peu près. Je les préfère aux crayons normaux. Je commence à créer le personnage sans trop structurer la base. Je fais seulement des formes. Donc la tête, un cercle, plus la partie basse du visage, puis les épaules. Alors pas besoin de faire des épaules bien larges, c'est une jeune femme qu'on caractérise de fine. Alors deux choses, les épaules sont un peu remontées et repliées sur elles-mêmes, parce que je veux qu'elle ait une posture assise. Si elle était debout, j'aurais placé les deux cercles des épaules plus bas et plus écartées. Alors maintenant on dessine un peu l'arrondi qui représente le côté poitrine, le thorax, et je vais faire la continuité de l'abdomen. Alors je penche un peu le corps vers la droite, puisque de toute manière on n'est jamais parfaitement droit. On sera toujours un peu courbé, qu'on soit assis ou debout, on sera toujours courbé. Mais quand on est assis, c'est encore plus visible. Du coup c'est important de le représenter comme on fait encore. J'élargis en bas au niveau des hanches. Et pour les bras, je fais étape par étape. Je commence par les avant-bras, en choisissant leur position, en créant deux longues formes arrondies comme ça. Pour les longueurs, c'est à peine en dessous de la poitrine. Après l'avant-bras fera la même longueur. Je compte pas la main, donc après avoir remonté les bras vers le visage, je vais pas tout de suite former les doigts, juste faire des mains type gants. Alors je vous rappelle qu'on est qu'à l'étape d'un croquis, on s'embête pas avec les petits détails. Et surtout en manga. Comme je l'ai fait pour nos bras, je vais créer nos jambes petit à petit. Donc on va commencer par les cuisses en bas des hanches. Une chose à savoir, c'est que la longueur des jambes est égale à la longueur du reste du corps, en général. Je fonctionne de la même façon, je fais l'autre partie des jambes, mollet, qui ressorte un peu, et tibia, légèrement incliné vers l'intérieur. On arrangera les mesures petit à petit. Je fais très vaguement des chaussures, et je rajoute un élément. Ça peut être un banc, un tabouret. Je décide de faire un petit rocher. Et je survole les détails. Je reviens sur la tête. Et je prépare le visage pour placer correctement les éléments, c'est-à-dire la bouche, le nez, les yeux. Alors ce croisement, ça nous donne la direction du visage. Il est légèrement incliné à gauche. Le nez et la bouche se trouveront sur ce trait-là, sur le trait central. Et les yeux, quant à eux, juste au-dessus du trait horizontal. Voilà, il faut bien les séparer un peu plus de la distance d'un oeil à peu près. Maintenant, vaguement sur la base du crâne, je vais planter une chevelure qui retombe au-dessus des yeux, toujours en respectant l'arrondi du crâne. Car nos cheveux et nos mèches sont directement influencés par cette surface. Là, je vais retoucher les endroits qui me semblent, à l'œil, pas corrects. J'essaie de comprendre pourquoi. Vous pouvez vous aider d'un modèle humain pour savoir où se trouvent les articulations, les volumes, les os. C'est assez important de comprendre où placer les formes. C'est ce qui fera votre personnage une bête de concours. C'est pas simple d'improviser un corps tout entier. Il faut le travailler et il faut qu'on passe à l'étape 2, seulement et seulement quand on aura estimé que le corps est correct. De mon côté, j'ajoute quelques éléments. Un col. Je vais même faire une petite ombre avec le doigt en étalant légèrement mon crayon et j'arrête de suite ceux qui vont me dire « Oh, c'est mal d'estomper avec le doigt. » Je ne suis pas un prof et tout le monde n'a pas forcément d'estomper en papier chez soi. Le principal, c'est le résultat. Donc, que ce soit avec le doigt ou autre chose, c'est pas grave. Tant pis, le bout de notre doigt, il se retrouve un peu gris. Mais après tout, on peut le laver. Dès maintenant, on passe à la seconde étape. C'est assez connu pour le manga. Il s'agit de l'ancrage du personnage. Un ancrage, c'est un repassage c'est pas joli comme mot de nos formes finales et de nos contours. Tout ça avec un outil foncé en général noir. On peut le faire à l'encre de chine au stylo noir. Moi, j'utilise un micro-pigment 0,3 mm. C'est parfait. Alors, je repasse quasiment partout autour de la peau, vêtements, visage et les cheveux. Sous-titrage ST' 501 Je vais même pouvoir faire apparaître les doigts et les phalanges. Je n'hésite pas à épaissir un endroit sur lequel j'aurai un peu tremblé ou débordé. Ça peut arriver. C'est parti. Quand notre ancrage est terminé, il nous reste la dernière étape, c'est le remplissage. Mesdames et messieurs, voici un outil complètement révolutionnaire. Il s'agit du crayon, donc du crayon gris. On aura juste besoin de ça pour donner vie au dessin en fait. Alors rien de plus simple pour une chevelure manga, c'est de colorier la surface basse et la surface haute. Et d'estomper les deux, en laissant le centre des cheveux, y compris les mèches qui se trouvent en chemin, toutes blanches. Et ça donnera l'effet chevelure brillante tant qu'on voitait. Ensuite, n'hésitez pas à colorier vos vêtements, à assombrir légèrement la peau et surtout d'estomper sans arrêt votre crayon. Là, j'utilise directement une estompe, mais vous avez aussi vos doigts. J'assombris mes vêtements dans les angles étroits et j'éclaircie là où c'est dégagé. J'ai pas de la peau et surtout d'estompe, mais vous avez aussi vos doigts. On gomme tout, le mal qu'on a fait à la feuille. Tous les résidus doivent disparaître et on peut signer. Maintenant, on a terminé notre personnage. Passons à un petit visage de face, de garçon, de jeune garçon. Donc on fait un cercle, puis la partie basse du crâne, menton, joue. On peut vraiment créer et inventer à l'infini. Il faudra juste s'exiger de rester symétrique et de pas laisser les traces définitives tant que notre croquis n'est pas achevé. Une fois arrivé là, vous savez ce qu'il nous reste à faire. Merci d'avoir suivi. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur le dessin et également une suite de cette vidéo manga. Sachez que j'ai aussi une autre chaîne francophone où je propose d'autres vidéos. Donc si ça vous intéresse, c'est dans le lien de la description. Sur ce, bon dessin et à très bientôt.